Bonjour, je m'appelle Bruno Lecointe, je suis chef concierge adjoint au Normandie Barrière et je suis arrivé à l'hôtel il y a 29 ans pour une saison d'été en tant que chasseur. Le concierge a pour mission de veiller au bon déroulement du séjour du client. En fait, on est des facilitateurs de séjour. Lorsqu'un client arrive à l'hôtel avec un souci, on doit le prendre en charge et faire ce que tout se passe pour le mieux au niveau de son séjour, qu'il oublie son souci. Pour ça, on est en relation avec la réception, les bagagistes, les chasseurs, également les voituriers et tous les services de l'hôtel. On est en fait un peu le trait d'union entre les clients et les demandes éventuelles dans tous les autres services. Alors évidemment, la force du concierge, c'est de connaître et de tout savoir sur principalement sa région et son hôtel. Pour ça, il a besoin d'avoir des relations extérieures avec des prestataires extérieurs qui sont très réactifs pour être à même de répondre au plus vite à la demande des clients. Il faut évidemment connaître parfaitement sa région touristique. Il faut avoir l'idée et l'envie surtout d'aller visiter sa région et de connaître parfaitement les points touristiques. Et puis surtout, c'est un carnet d'adresses qu'il faut avoir et pour ça, il faut vraiment se déplacer, rencontrer les gens, avoir un contact facile et c'est ce qui aide beaucoup dans le métier. Alors oui, c'est évident, quand on connaît bien les gens et quand les gens vous connaissent, il y a une forme de sympathie qui s'installe et ils viennent plus facilement nous demander quelque chose parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un retour très positif et rapide. Et on a toujours aussi beaucoup de plaisir à rencontrer certaines personnes qui viennent vraiment depuis des années et qu'on voit évoluer, grandir, qui viennent parfois avec leurs enfants, on voit grandir les enfants. Donc ça crée un lien vraiment qui est particulier. Puisqu'on travaille en équipe, donc il y a forcément une part de management. Il faut pouvoir pallier à tous les petits problèmes d'équipe, à quelqu'un de malade, quelqu'un d'absent. Donc il faut vraiment qu'on puisse réagir très vite, toujours le côté réactif du métier pour pouvoir mettre quelqu'un en place de façon à ce que le client, lui, ne subisse pas le désagrément de ce manque. Je suis resté comme chasseur pendant trois ans et puis j'ai évolué dans le poste ensuite comme assistant concierge, concierge et puis maintenant chef concierge adjoint. Évidemment la finalité ce serait un jour d'être chef concierge. Il prend en fait les décisions finales par rapport aux clients, par rapport aux personnes de notre équipe. Il a aussi une démarche un petit peu plus soutenue au niveau de l'extérieur par rapport à l'hôtel pour les représentations extérieures quand c'est une invitation de la ville ou des choses de manifestation. Donc il a plus ce rôle de représentant. On a quand même la chance d'évoluer dans une entreprise qui est très agréable. L'hôtel est magnifique, on est au bord de la mer. Deauville c'est une ville qui est vraiment pleine de vie. Tout ça ça fait partie d'une qualité de vie qui est importante. C'est un métier de passion, c'est un métier qui change tous les jours parce qu'en fait quand on a des clients pour la même demande, comme les clients sont tous différents, on va traiter cette demande différemment de façon à apporter une qualité de service et que ce soit un petit peu plus personnalisé. Donc du coup le métier change vraiment tous les jours. C'est un métier qui est passionnant. Il faut savoir regarder l'extérieur, regarder ce qu'il y a à l'hôtel. On a quand même un cadre de travail qui est très intéressant et très agréable et on voit quand même aussi des stars évidemment, des gens vraiment du monde entier. On voyage aussi à travers les clients avec le monde entier puisqu'on accueille beaucoup de clients étrangers. Donc on a une culture, une richesse à avoir et à savoir donner aussi également. Donc ça c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est un métier de passion.